C'est parti, on a repris. Alors du coup, sur la recherche, les mines de cristaux, très bien. Fabricateur civil, intéressant. Fortresse stellaire, très cher, 44 mois, c'est long. Je pense qu'on va prendre les missiles à fusion, ça sera un petit peu, ça va nous aider ça. On va continuer à me garder nos défenses. Ok, donc ça devrait être le dernier. Yes, système natal localisé. Alors dites-moi qu'il est chez... Oh merde, c'est pas vrai quoi. Ah putain de mouise. Il y a un monde relique de taille 25 en plus ici. Reconnaissance du système, projet de recherche, vaisseau de construction. Alors le problème c'est que les deux vaisseaux de construction qu'on a sont très loin, donc on va en faire un ici. Et je vais essayer de voir si je peux le glisser là-bas. Avant que lui... Voyons voir, notre traité, il se termine 2271. Oh putain. En novembre. Je sais pas si j'aurai... Ah mais non, je suis... Non, 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 c'est ça. Ouais. Putain, il a vraiment fallu qu'il se foute là ce système quoi. La zenad grid a été détruit par ses ennemis. Bon. Non, toi tu dois pas revenir là. Bah tu vas rester effectivement sur ce système du coup. Non, si je libère ma capa navale, la fleuve de fédée va pas augmenter, non. Tu te trompes. Non. La fédération n'exige... Les membres transfèrent 20% de leur capacité navale à la fédération. D'accord. Et c'est la capacité navale totale. Donc c'était une capacité navale 46. Ça vient influencer. Et je crois qu'il y a un niveau plus tard où... Je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Unité mensuelle 10% de la hauteur de la flotte. Attends, c'est pas ici. La présidence contribue à la capacité navale fédérale sans que ses vaisseaux soient déduits de sa propre capacité navale. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on garde notre capa, on prend pas de malus, mais nos 20% viennent quand même s'ajouter à la flotte fédérale. Mais non, elle continue à participer. C'est juste que ça te coûte pas. Ouais, il va jamais arriver au bon moment, lui. Non. Il va se faire jarter avant. Putain, c'est pas possible, quoi. Oui, je veux bien prolonger l'accord. Et voilà. Pas d'accès. Bon. C'est dommage. Bon, toi, tu vas revenir là pour l'instant. Toi, tu vas revenir là pour l'instant, parce que j'ai... Je ne vais pas s'étendre tout de suite, quoi. D'ailleurs... Merde. Ah, putain. Bouclier. Ok, ça a été upgradé automatiquement au niveau 3, niveau 3, niveau 3. Et si on regarde la flotte fédérale... Niveau 2, niveau 3, niveau 3, et niveau 3. Ça, ça, ça va aider un petit peu plus. Du coup, l'autre, il m'a construit des corvettes en plus, quoi. C'était pas le scientifique qui... Que j'avais laissé de côté ? Je crois que si. Ouais, c'était lui. Tu peux y accéder quand même... Hein ? Oh, merde ! Oui, mais je ne peux pas aller là. C'est coincé. Je ne peux pas y aller là. A moins que... Non, je n'ai même pas la navigation subspatiale expérimentale, en fait. Les habitats. Je pense qu'il faut qu'on aille là-dessus. Si on veut pouvoir se développer, vu qu'on n'a quasiment aucun truc à coloniser, il faut qu'on fasse ça, quoi. Vessels upgradés. Vessels upgradés. Putain, encore ? Vessels upgradés. Mais oui, mais c'est con des autres gars, là. Ils nous ont fait tous ces trucs. Attends. Je vais essayer de voir si je ne peux pas prendre... Je vais essayer de prendre 10 corvettes. 10, 7, 8, 9, 10. Ok. On va subdiviser, du coup, cette flotte. Je veux que tu es à la place. Ah merde, limite de commandement insuffisante. Ah bah oui, je suis con. Il faut peut-être que je descende ça. Oui, mais on est au-delà de la limite de commandement, en plus. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever encore 10 corvettes. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, est-ce que je peux caser des croiseurs ou pas ? Bah voilà, au moins, tu m'en fous deux. C'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Et du coup, ça, ça va être notre deuxième flotte fédérale. Voilà. Comme ça. Ça, ça ira très bien. Et du coup, on va lui foutre un autre amiral. Oui, 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 il nous faudra le mettre du vide. Oui, oui, bien sûr. Si on veut jouer Habitat, on est obligé de prendre le mettre du vide, c'est sûr. Sauf que c'est pas pour tout de suite, quoi. Putain, et l'autre, il va aller coloniser ça entre-temps, quoi. Putain, mais c'est mon... C'est mon deux de base, quoi. Merde. Putain, il est en inférieur. Si je lui déclare la guerre, il est toujours... Ouais, il est en alliance avec l'autre. Alors, lui, sa guerre est pas terminée. Il est pathétique. Tiens, d'ailleurs. Donc, vous savez quoi ? Je pense qu'on va reprendre nos territoires à nous. Vu qu'on a beaucoup d'influence, on va en profiter pour pousser jusqu'ici. Non. Ça, au pire, on le... Voilà. Donc, on peut essayer d'établir l'hégémonie. C'est ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci. C'est parti. Non, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris un petit peu cher entre les gens qui se sont affrontés, ouais. Ici. Capacité navale, augmentée. Parfait. Ça, c'est cool. Nombre maximal de garnison, ouais. Cap en bas stellaire, non. Je pense qu'on va plutôt prendre le bloqueur de base. Et ensuite, les rôles de combat basiques. Bon, ça, c'est très bien. Mais on va prendre le contrôle de feu auxiliaire derrière. Et bon, bah du coup, pour l'upgrade des flottes, ça va devoir attendre. Parce que, ouais, du coup, il voulait mettre les trucs de combat. On va y avoir pointe et ligne. Non, je ne vais pas le laisser en porteur. Par contre, on a les appareils de combat de niveau 2. Ça devrait aider, je pense. Il y a encore un coin à revendiquer sur la droite. Ah, apparemment... Oh, d'accord. Bien vu. Merci. Bon, là, maintenant, ils sont remontés à l'équivalent. Ils ont dû reconstruire leur flotte ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. Prendrons aussi le monde qui est sur la droite. Trouver n'est pas volé. Tiens. Décryptage plus 1 pour 24. Moi, je pense que ça te prie. Système Alpha Centauri. Merde, il est juste à côté de chez moi. Bon, de toute façon, on en prendra le contrôle bientôt. Voilà. Donc là, on a 3 flottes. Très bien. Tu vas venir ici. Puis tu viens ici. Puis on va essayer de reprendre Kibin, du coup. Peut-être qu'on va revenir pour réparer avant. Ah, on a découvert une ressource stratégique. Ah, ben, il y avait une ressource stratégique ici. D'accord. Donc, cadence de tir des vaisseaux plus 10%. Ça, ce serait pas mal. Maintenance des vaisseaux réduite, capacité navale augmentée. Ou vitesse de construction des chantiers spatiaux. Ou d'amélioration des vaisseaux. Je pense qu'on va partir sur cadence de tir en premier. Histoire de rebooster encore un petit peu la puissance de notre truc. Tu vas juste revenir pour réparer vite fait. Apparemment, on a... Ouais, on a notre allié qui est... J'espère qu'il va... S'il peut rester là, ce serait bien. Non, il a l'air de passer à l'offensive. Va à l'offensive, ça me gêne pas, coucou. On va faire deux autres trucs comme ça et un disrupteur de champ. Et on va mettre une plateforme de défense ici. Où est-ce qu'on en est là ? On va upgrader ces plateformes-là. Allez, cette fois-ci, on y croit. Tiens, il y a eu des... Ah oui, non, c'était les stations. On va venir réparer vite fait. Qu'est-ce qu'il y a ici ? 274, 2400. Ah bah ça, tu vas voir, Coco, on va te le... Ok, il est en train de réparer. On va attendre qu'il ait fini. Qu'est-ce que c'est ça encore ? Notre empereur Dieu est mort. Non... Tiberius II. Alors, il a quoi, lui ? Coup d'écorvettes réduits et... Production des stations minières. Cool, c'est pas trop mal ça. Allez, finis de réparer, finis de réparer, finis de réparer. Ça y est ! Donc on va avancer sur Pajiturane. Nouvelle arrêt... Hop, 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 hop. Non, on va essayer d'engager le combat avec cette petite merde qui traîne. Qu'est-ce qu'il a d'autre derrière ? Ça va, pour l'instant, ça va. Tant qu'il n'y a pas d'autre flotte qui débarque, ça va. Ça, je vais lui bombarder et réduire en esclavage une bonne partie de sa population, honnêtement. Ouais, Keldarnos, on a repris la direction de la fédération à la fin du live hier soir, en fait. Ok, donc on pourrait essayer d'engager le combat avec ça, étant donné qu'il est un peu loin de la station. Donc comme ça, on pourra engager le combat en premier. Attendez, non. Vous venez là toutes les trois. Je ne veux pas que vous veniez morceau par morceau, parce que la défaite en détail, c'est mort, quoi, on oublie. Donc vous restez bien toutes les trois ensemble. Ouais, j'ai l'impression que la flotte fédérale a l'air d'avoir des meilleures technologies de propulseurs. Voir peut-être même une meilleure technologie d'hyperdrive. Voilà, ça c'est ce que je veux voir. Ok, va prendre la station aussi. Comme ça, ça nous fera un bon point de défense ici. Parfait, on va prendre la deuxième flotte fédérale pour venir prendre ce système. Pendant ce temps-là, les deux autres, vous restez en orbite de cette station le temps qu'elles se remettent en forme et que vous répariez. Mais on ne va pas rester là très longtemps, étant donné qu'on a les gros malus de bouclier. Ok, pendant ce temps-là, j'aimerais continuer à améliorer ça, parce que ça va être notre première ligne de défense, quoi. Ok, ici, on a déjà ce qu'il faut. Ici, il faudra qu'on upgrade plus tard. Ouais. Bon, et pendant ce temps-là, du coup, on peut envoyer lui pour venir reconnaître ce système et faire les projets de recherche. Et toi, tu viens là pour te préparer à construire dans ce système. Ok, allez, tu reviens en orbite ici pour réparer. Ok, 30 de capacité navale supplémentaire, mais on a de la marge de ce côté-là. On a l'holotem, ça ne va pas nous intéresser trop. Par contre, je pense que maintenance des vaisseaux, moins 5%. Ouais, 79 points, c'est un peu long quand même. On va prendre la capacité administrative. Et d'ailleurs, ici, on a de quoi construire un bâtiment supplémentaire. On pourrait faire un autre bâtiment administratif, au pire. Non, on va faire une mine de cristaux. Je suis désolé, s'il y a une mine de cristaux, on la prend, parce qu'on en a besoin. Ah ben, on a déjà du plus 3 sur les cristaux rares. Donc, ça veut dire que, est-ce que nos flottes ont automatiquement adapté ? Yes ! Ah ben, ça, c'est bien foutu, ça, quand même, au final. Ok, donc, ils ont adapté comme il faut. Très bien. Parce que ça ne nous coûte qu'à la construction, en plus. Ça ne nous coûte pas en entretien, en fait. C'est Shift-Click pour faire plusieurs actions avec un vaisseau. Voyons voir. On est toujours plutôt bon là-dessus. Mais je pense qu'on va faire un autre district industriel. Et peut-être un autre district. Et ça va être quasiment tous les districts, après. Ouais, j'avais nettoyé tout ici. Péria 3, yes ! Yes, 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 yes. Colonisation, tout de suite. On va appeler ça... Bon, je mets un nom à la con, parce que je sais que vous allez me demander de renommer, après. Lui prendre plus de système. Le truc, c'est... Pourquoi faire ? Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est transformer ça en une hégémonie. Si possible, voire même jusque-là. Tout ça, j'essaie de le transformer en hégémonie. Et pendant ce temps-là, notre allié... Ouais, ok. Donc, en fait, lui, il s'est complètement fait occuper par ses voisins. Alors, c'est quoi comme guerre qu'ils ont ? Ah, c'est des guerres de philosophie. Peut-être qu'ils vont pas trop prendre de territoire. Mais lui, il va se faire ouvrir en deux. Et ça veut dire que nos alliés peuvent rien faire, là. Malheureusement. Ouais, ils ont déjà occupé... Ah bah tiens, c'est nous qui avons le contrôle, ici. Ça, c'est cool, ça. Alors, maintenant, j'aimerais tester un truc. Parce que je me suis toujours posé la question. Population. Ah ! On peut pas les... On peut pas... Les mondes occupés, on peut pas réimplanter les pop. C'est dommage. Ça me serait paru logique, quoi. Regarde le message de Philou. Oh, pardon. Il est possible de renommer les flottes ? Dans ce cas, renommez une flotte Archimède pour une flotte. Ok, ça marche, Philou. Eh bien, ça va être notre flotte impériale. Archimède. Ok. Et d'ailleurs, Archimède, pourquoi tu répares pas ? Si, ils sont en train de réparer. Parfait. On va les laisser finir, tous les trois. Est-ce qu'il a laissé mon chantier naval ici ? Non. Ok, contrôle de feu auxiliaire. Oh, la liaison énergétique. Oui, ça, on la veut. Parce que ça va vraiment énormément booster notre truc. Et après, on va... Alors, il y a combien de flottes ici ? Il n'y a pas grand-chose. Il y a 900 de flottes. Par contre, il y a 5,54 défenses. On devrait pouvoir s'en sortir. On va renforcer la flotte quand même. On est réparé de partout. Donc, tu vas juste te mettre en bordure de système. On n'est bien pas en agressif. Ok. Et donc, on va essayer d'engager le combat juste avec ces deux flottes. Si possible, sans engager le combat avec la station. On va verser un tribut en énergie. Oui. Bon, ça, c'était un croiseur. Merde, il est en train de faire... Ah, il est en train de reculer, l'enfoiré. Attends. Je vais essayer de voir si je ne peux pas la tirer. Est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être, le bait juste avec les corvettes ? Non. Bon. On a 7K. Ça devrait passer. Non. Tu engages la force. Ça serait bien qu'il y ait un truc genre... Prioriser les flottes ennemies plutôt que les stations, par exemple. Ok, ça va. On n'a pas engagé le combat avec la... Yes. On n'a pas engagé le combat avec la forteresse. Ok. Je pense qu'on va y aller. De toute façon, on n'a pas pris trop de dégâts. Et nos boucliers ont absorbé le gros des dégâts. Non, non. L'entretien, ça ne coûte pas des cristaux. C'est juste le coût de construction. L'entretien, c'est que des alliages et de l'énergie. C'est juste sur les coûts de construction. Toutes les ressources spéciales sur la construction des vaisseaux, c'est uniquement sur le coût de construction. Jamais sur l'entretien. Il n'y a que les bâtiments qui vont coûter des cristaux en entretien ou ce genre de choses. Les bâtiments avancés. Il a beaucoup de stations de défense ici, mais je pense que... Allez, ça se passe bien, ça se passe bien. Parfait. Nickel. Donc, vous allez rester effectivement en orbite de ça. Le temps de réparer. C'est quoi, c'est quoi, cette flotte ? Oui, ça, ça va dans ma flotte principale. Et tu vas renforcer la flotte, effectivement. Est-ce qu'on pourra upgrader ici ? Non, on ne pourra pas upgrader. Bon. Oh, nice. Nice, 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 nice. Oh, putain. Capital de la première ligue, recherche sociétale. Ouais, ça, je le veux. Eh bien, ça y est. Ok. Même si ça va nous coûter plus d'influence, je m'en fous. Tu nous fais ça tout de suite. Tu n'attends pas. Pendant ce temps-là... Attendez, est-ce que je n'ai pas d'autres vaisseaux scientifiques qui traînaient dans le coin ? J'en ai un là-haut, et j'en ai un là-haut. Ouais, ils sont trop loin, malheureusement. Non, c'est pas grave. On va faire les projets spéciaux dans la foulée. Là, là, là. Et on va venir jusque là. Parce que là, maintenant qu'on a cette station en défense, on va être un petit peu plus vernis. On va juste mettre en bombardement, comme ça, nos trois flottes. Et on va récupérer, dès que c'est réparé, quelques esclaves. Unité 9999, influence 180, 4000 de recherche sur cette hale, permet l'action d'artefacts mineurs, étude des secrets de la première ligne. Ok, donc, ça, ça nous donne ça. Donc, dégâts causés par les basses stellaires, plus 20%, coût des plateformes de défense et d'amélioration des basses stellaires, moins de 3-3%. Donc, je pense qu'en premier, on va prendre capacité navale, plus 10%. Yes, ça, ça fait plaisir. Ok. Donc, les flottes ont réparé. Va un petit peu bombarder. On va peut-être probablement pas faire que ça, mais on va bombarder, déjà. Par contre, on prend beaucoup de fatigue de guerre, je trouve. Comment ça se passe ici ? Yes ! Ha 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 ! Première pop enlevée. Parfait. Allez, ils sont allés où ? Non, ça, c'est lui. C'est eux, les buvans ? En plus, c'est des lithoïdes. Donc, c'est encore mieux. Vu que c'est des lithoïdes... Attends. Définir les droits. Ah, on peut pas les mettre en cheptel. Servitude domestique, non. Je pense qu'ils vont rester en pleine possession. Non, je pense qu'on va rien occuper... Quoique, si. Tu as raison. Il faut qu'on occupe... Il faut qu'on occupe Razum. Si on veut pouvoir la prendre, il faut qu'on l'occupe. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est qu'on pousse là-haut. Mais par contre, il y a un petit peu plus de puissance. Sa station est à 2K. Donc, ça fait quoi, ça ? Ça fait 3, 3,1, 3,5, 5,5, 7,5. Ok. On va les laisser venir. Donc, on va bombarder... Ah ouais, mais remarque. Vu qu'on va en prendre le contrôle, est-ce que ça vaut le coup de bombarder ? Je pense pas, du coup. Non. On va arrêter le bombardement. Faut pas que je bombarde ici. Il faudrait que je bombarde plus au nord. Mais déjà, on va voir ce que fait lui. Il a pas l'air de vouloir bouger. On pourrait refaire notre manip. Attendez, on va laisser déjà les quelques morceaux de trucs qui arrivent là. Renomme Péia 3 en Armageddon. Ok, pardon, excusez-moi, je les avais pas vus. Péia 3, c'est quoi ? Péia 3, c'est notre... Ouais, c'est celle qu'on est en train de coloniser. Alors, je sais pas si ça va rester. Ça prend 2G ou... Non, c'est juste un seul G. Je sais pas si ça va rester une fois que la colonie va... Le vaisseau de colonisation va arriver. On va voir. Je le remettrai dans ce cas-là, y'a pas de souci. Ok, toi t'es en cours de déplacement. Parfait. Et on peut coloniser ça du coup maintenant aussi ? Yes. Salut, c'est rien. Donc, juste pour voir là. Ok, on va laisser ces 2 morceaux qui arrivent rentrer dans la flotte. Ok, il nous reste aussi un destroyer qui est censé arriver normalement. Nice. Condensateur de bouclier amélioré, parfait. Donc, on va avancer sur ce système. Oh, putain, déjà. Héhé, oui. Vitesse de construction et chantier spatiaux de plus 25%. Coup d'amélioration des vaisseaux réduit. On va prendre ça pour réduire le coût d'amélioration des vaisseaux. Après, on aura de la puissance de commandement de la flotte qui va venir. Donc, on va engager le combat ici. Et par contre, ouais, comme tu disais, il faut qu'on... Oh, tiens, d'ailleurs. Il faut qu'on upgrade ça. Et il faut qu'on embarque les armées. On a déjà un général, parfait. Il faut que vous veniez ici. Tu veux renforcer tes forces, c'est-à-dire renforcer les forces. Ok, il vient d'engager le combat, parfait. Ça, c'est nickel. Bon, là, ouais, bon. Ce morceau de flotte fédérale va prendre cher. Mais le reste des flottes va probablement arriver à s'occuper d'eux dans la foulée. Parfait. Nickel. Ok, c'est bon. Donc, c'était le plus gros morceau de flotte qu'il y avait ici, je crois. Ouais, il y a encore ça qui traîne. On peut essayer peut-être de retourner pour réparer, mais je pense qu'il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye de pousser notre chance. Oh, le dôme du paradis, tiens. Ouais, mais c'est le truc de logement supplémentaire. Je m'en fous un peu. On va prendre plutôt les bloqueurs en moins. Parce qu'en fait, une fois que j'ai pris ça, je lui bloque l'accès dans toute cette zone et donc je suis tranquille pour envoyer une petite flotte secondaire pour aller prendre tous ces trucs-là, le temps qu'on bombarde cette planète un petit peu. Et comme ça, on va avancer comme ça et essayer de prendre si possible en deuxième peut-être celle-là ou alors on va descendre par ici. Je sais pas, on verra après. Hop, on va arrêter l'épisode ici pour l'enregistrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501